Musique Le projet d'Emmanuel Macron, c'est un projet que non seulement je porte, mais aussi que j'incarne. Je le porte parce que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant un an auprès d'Emmanuel Macron et de nos 300 000 engagés. C'est un projet qui est à même de redresser notre pays et auquel je crois réellement. C'est un projet également que j'incarne parce que j'incarne le renouvellement de la vie politique. Je ne suis pas de ces nombreux visages que vous avez vus régulièrement lors des élections. Je fais partie de ces personnes qui donnent d'eux-mêmes, qui viennent aujourd'hui porter un engagement citoyen. Je connais vos réalités, je connais la réalité de vos difficultés. J'ai un parcours également qui est un parcours de réussite des quartiers populaires jusqu'ici. Et qui est, je l'espère, un modèle pour nos enfants. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous invite à voter massivement pour moi les 11 et 18 juin prochains. Compte tenu de l'accroissement des inégalités sociales dans notre pays et des différentes problématiques environnementales que l'on peut connaître, il va être important de pouvoir élire à l'Assemblée nationale des personnalités comme Emmanuel Pierre-Marie, qui à l'image des candidats écologistes sortants sont des députés qui travaillent, des députés dédiés à 100% proactifs durant toute leur mandature. Si je suis candidate au livre sans l'initiative, c'est pour permettre à toutes et à tous de mieux vivre. D'abord, mieux manger, manger plus sainement, mieux respirer également. Nous ne pouvons plus accepter que le diesel nous tue. Il s'agit aussi également de porter les valeurs de l'égalité. L'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les plus pauvres et les plus riches. Nous savons que s'il n'y a pas d'écologistes à l'Assemblée, il n'y aura pas d'écologistes. Donc le 11 et 18 juin prochains, votez pour l'écologie. L'écologie à l'Assemblée. Si vous voulez une députée de gauche, une gauche utile à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire capable d'accompagner la transition écologique de notre économie, d'appuyer les actions de Nicolas Hulot. Si vous voulez aussi une députée qui est capable de résister aussi à certaines politiques envisagées par le gouvernement, comme par exemple ce qui s'annonce de tragique d'ailleurs en matière d'emploi et de réforme du Code du Travail, si vous voulez une députée attentive au problème lancinant du logement, qui est un problème qui concerne énormément les Parisiennes et les Parisiens, si vous voulez une députée qui sait proposer, sait écouter, sait concrétiser ce que vous portez en amendement, en proposition de loi, alors le 11 et le 18 juin, il faut voter Sandrine Mazetti. Si vous me faites confiance, les 11 et 18 juin prochains, je serai une députée proche de vos préoccupations. Je suis une élue d'opposition municipale et jusqu'à présent, toutes les mesures que j'ai proposées ont été refusées. Je souhaiterais pouvoir justement bénéficier du levier législatif et du statut de députée pour vous défendre au mieux, au niveau de la politique du logement, de la sécurité ou encore de l'attractivité économique. J'ai cette double expérience, aussi bien de société civile que d'élus locales, que j'aimerais vraiment mettre au profit des habitants du 12e et du 20e arrondissement. Quelle que soit la configuration de l'Assemblée nationale, je travaillerai toujours dans un esprit constructif. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes priorités sur mon site valérimontandon2017.fr. Vous l'aurez bien compris, c'est la liberté et la proximité qui guident mon engagement politique. Je suis candidate aux élections législatives parce que j'ai à cœur de défendre les services publics, des services publics de qualité. J'ai à cœur aussi de combattre le code du travail et de défendre un autre code du travail pour demain. J'ai aussi à cœur de défendre une autre politique industrielle. Je suis une femme de conviction, une femme de terrain, qui tous les jours, aux côtés des salariés, défend une certaine idée du service public hospitalier. Nous avons ces derniers temps défendu, avec un certain nombre d'élus et de camarades, l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, parce que nous avions à cœur qu'il y ait encore à Paris des services d'urgence de qualité, des services pour accueillir les personnes âgées, des services d'urgence pour accueillir aussi les enfants. J'ai à cœur de défendre une politique sociale et une politique économique qui aura à cœur de porter les défis en termes d'emploi et au niveau de l'emploi de nos jeunes. Le 11 et 18 juin, votez pour moi ! Dans la circonscription, Jean-Luc Mélenchon a réalisé un très beau score. Il nous a mis le 23 avril en deuxième position, derrière Emmanuel Macron, devant la droite et devant le Parti Socialiste. Pour ces élections législatives, les électeurs ont deux options. Soit ils votent pour la politique d'Emmanuel Macron, avec trois hologrammes. La candidate des Républicains, Juppéiste, qui défend le gouvernement. La candidate Socialiste, qui est la députée sortante, qui défend le gouvernement et le mandat précédent et qui a défendu les lois d'Emmanuel Macron pendant les cinq années précédentes. Soit la candidate d'Emmanuel Macron. Face à ces trois hologrammes, il y a une alternative. C'est la candidature de la France insoumise que j'incarne, moi, Clément Bonny, dans cette circonscription. Et on essaye de se bagarrer pour faire en sorte que notre programme, l'Avenir en commun, le programme qu'a défendu Jean-Luc Mélenchon la prise ancienne, devienne majoritaire dans le pays, pour pouvoir répondre aux urgences démocratiques, sociales et écologiques. Je vous remédace aux citoyens du XIIe et du XXe pour leur dire que ce premier tour des élections législatives est absolument fondamental. Fondamental pourquoi ? Vous ne pouvez pas laisser aujourd'hui l'opposition être incarnée uniquement par le Front National ou par les communistes de M. Mélenchon. Vous devez donner à la droite républicaine un vrai poids et c'est parce que vous leur donnerez un poids dès le premier tour que vos idées sont défendues. Alors, quelle droite républicaine ? C'est bien sûr celle que je représente puisque les chrétiens démocrates ont été fondateurs de l'UMP et nous sommes aujourd'hui les seuls qui vous garantissent une authenticité. Nous ne nous rallierons pas à M. Macron comme la plupart aujourd'hui des candidats républicains qui veulent rejoindre en marche. Nous resterons authentiques. Nous serons pour une France qui protège, pour la France qui vous protège. Merci d'avoir regardé cette vidéo !